La pergola en kit DAS est la solution idéale. Esthétique et flexible, elle s'adapte parfaitement à tout type de terrasse. D'une qualité de fabrication exceptionnelle, DAS vous garantit 10 ans, plaques en polycarbonate et profil aluminium. Modulables, les plaques se changent en un clin d'œil par un procédé exclusif. Selon vos envies, vous pouvez faire évoluer votre pergola en véranda sans risque de condensation grâce à la rupture thermique intégrée à la gouttière. La pergola en kit DAS, un moyen simple, pratique et rapide de profiter d'une véritable pièce à vivre supplémentaire. Et voici comment la monter. Avant tout, vérifiez sur la notice que vous possédez bien tous les éléments fournis dans le colis. Pour que l'installation de votre pergola se déroule le plus facilement possible, équipez-vous des outils suivants. D'un niveau, d'un perforateur, d'un maillet, d'une équerre, d'un mètre, d'un crayon, d'une visseuse, d'un pistolet à mastic, d'un escabeau. Commencez par tracer au crayon l'implantation de la pergola au sol et au mur. Positionnez la fêtière inférieure à l'emplacement désiré. Au milieu, percez à l'aide d'un perforateur, chevillé avec des chevilles nylon et fixez avec la visserie inox fournie pour maintenir la fêtière. Vérifiez ensuite le niveau et repérez d'un trait sa position. Puis, fixez définitivement la fêtière grâce au trou prépercé. Posez la gouttière au sol et assemblez-y un poteau avec la visserie autoforante inox. Faites de même pour le second. Occupons-nous maintenant des profils. Ils sont à la bonne longueur, vous n'avez donc pas de découpe à faire. De plus, ils sont prééquipés de joints ronds. Les profils extérieurs en ont un, ceux du milieu en possèdent deux. Veillez à respecter leur emplacement dès à présent. Positionnez l'ensemble. Commencez par retourner la structure, puis posez-y les profils. Encastrez-les et vissez-les à la fêtière, puis à la gouttière. Collez maintenant l'adhésif micro-perforé aux extrémités des plaques et emboîtez l'obturateur au maillet. Le casse-gouttes doit se trouver en bas. Grâce à l'étiquette située sur les plaques, repérez la face traitée UV et placez-la à l'extérieur. Une fois posée, pensez à retirer le film de protection. Laissez un jeu d'un centimètre entre les plaques et la fêtière, et un jeu de 5 mm pour la dilatation entre les plaques et les profils. Positionnez un capot de rive en veillant à placer les joints 3 lèvres vers l'extérieur, puis un arrêt de plaque. Vissez dans les trous pré-percés situés sur toute la longueur du capot, sans oublier les rondelles. Positionnez la fêtière supérieure à environ 1 cm au-dessus du capot et fixez-la. Vous pouvez maintenant positionner plaque, capot joint 3 lèvres, toujours vers l'extérieur, et arrêt de plaque. Vissez-les et procédez de même sur toute la longueur. Dépliez le joint de la fêtière supérieure pour garantir une bonne étanchéité. Vérifiez l'aplomb d'un poteau et repérez son emplacement au sol. Décalez le poteau et positionnez l'équerre à 2 mm de la marque pour tenir compte de l'épaisseur du poteau. Percez l'équerre, chevillez et fixez. Fixez le poteau à l'équerre avec 3 vis auto-forantes. Procédez de même pour le deuxième poteau. Emboîtez le tuyau d'évacuation des eaux à la crépine. Enfin, assurez l'étanchéité au niveau de la fêtière supérieure en déposant un joint de silicone. Voilà, votre pergola en kit est désormais installé et ce, en 4 étapes seulement. En résumé, nous avons commencé par déterminer l'emplacement de la pergola. Puis, nous avons positionné l'ossature. Ensuite, nous avons installé les plaques, avant d'effectuer les finitions nécessaires. De plus, la pergola en kit DAS est évolutive. Elle permet, si vous le souhaitez, d'ajouter des menuiseries afin de la transformer en véranda fermée pour une véritable pièce à vivre supplémentaire. Pour toute information supplémentaire, DAS est à votre service, alors n'hésitez pas à consulter notre site web.